Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au plus 233 265 465 109 ou par e-mail sur info.psfgh.org ou prédicateursonsfrontières.gmail.com Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. C'est un agenda de dépopulation. Est-ce que ce qui se passe sur la terre a du sens pour vous ? L'agenda de dépopulation n'est pas orienté vers un certain groupe de personnes. C'est un ancien agenda que Satan a essayé au travers des dispensations et a échoué. Satan aient les hommes parce que les hommes ont des corps. Un corps m'a été ainsi préparé. Faites savoir combien de personnes sont mortes parce qu'un enfant est aîné, Moïse. Faites savoir combien de personnes sont mortes parce qu'un enfant est aîné, Moïse. Allez-y voir combien de personnes sont mortes. Est-ce que nous sommes ensemble ? Écoutez, cela nous aidera à donner du sens. Car la chose qui est, est la chose qui a été. Alors quand vous voyez que ce soit le terrorisme, peu importe ce que c'est, maintenant lorsque vous priez, vous priez avec cette information en tête. Qui est, que nous trouvons juste en plein milieu de l'histoire. Cette chose, c'est de la vieille histoire. Ça n'a rien à voir avec les fondements dans votre famille. Cette histoire est plus profonde que cela. Il ne s'agit pas du fait que le diable veuille vous appauvrir ou qu'il ne veuille pas que vous ayez un enfant. C'est un petit peu de la histoire de l'histoire. Et Cain a tué Abel. Quand il a tué Abel. Cela est juste un petit morceau de l'histoire dans son intégralité. Et Cain tue Abel. Et lorsqu'il tue Abel. Maintenant, théologiquement parlant, il est dit que Abel et Cain étaient des jumeaux. Parce que la Bible mentionne que Adam a connu sa femme seulement une seule fois. Ensuite, nous assistons à la naissance de ces deux enfants. N'est-ce pas? Ensuite, la Bible dit encore que Adam a connu encore sa femme. C'est une déclaration très dangereuse. C'était une découverte qui devait choquer Satan. Qui était que cette habilité de donner naissance était théoriquement infinie. Ce qui faisait de la femme un être dangereux. Vous voyez maintenant pourquoi Satan cherche des femmes. Conducte la délivrance pour 10 personnes. 8 d'entre elles seraient des femmes. Maintenant, vous comprenez pourquoi Satan cherche les femmes. Faites la délivrance à 8 personnes. 7 d'entre elles seront des femmes. Je témoigne, je témoigne que ta bonté est réelle. Ta bonté est réelle, je témoigne. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi le diable ne voulait pas laisser les femmes se reposer. Est-ce que c'est parce qu'elles ont un utérus? Est-ce que c'est parce qu'elles sont belles? Ou est-ce que c'est parce que les hommes courent après elles? Non, j'ai trouvé la raison. Satan, écoutez très attentivement ce que Jésus ou Dieu dit. Il a dit, la semence l'écrasera la tête. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Oui. Il y a quelque chose concernant les femmes. Et la faim que leur présence crée au portail de l'enfer. Ce n'est pas étonnant que la première personne à voir Christ ressuscité était une femme. La première personne à voir Christ ressuscité était une femme. Retournons à notre discussion. La Bible nous dit que Adam connut encore sa femme. Et elle lui donna un enfant et ils appellèrent l'enfant Seth. Ensuite, il est dit que les hommes recommencèrent encore à appeler le nom de l'éternel. La Bible nous dit que cet homme appelé Cain, bien qu'il avait tué son frère, bien qu'il parlait avec Dieu, il n'avait pas changé. C'est une leçon sur laquelle je veux passer toute la nuit. Le fait de parler à Dieu ne vous garantit pas la transformation. Cain parlait à Dieu, une rencontre que pas beaucoup de personnes avaient, mais pourtant il n'avait pas changé. La proximité à la parole, la proximité à l'activité spirituelle ne produit pas la transformation. Ce qui veut dire que nous devons réinventer une autre formule. Tous ceux qui se rapprochent de nous, tous ceux qui écoutent et sont à l'église pendant plusieurs années, ne devront pas nous dire que juste parce qu'ils écoutent la parole de Dieu, ils changent. La première personne que nous voyons qui parle à Dieu directement en rébellion, et vous savez quelle était cette déclaration qu'il a eu à faire, ce n'était pas je t'adore, ce n'était pas je vous aime votre majesté. La première parole adressée à Dieu venant des hommes, après la période d'Adam et Ève, était suis-je le gardien de mon frère ? Et c'est à partir de là que le problème de relation commença. Pourquoi est-ce que je devrais avoir une quelconque affaire avec mon frère ? Vu que ça n'a aucun rapport avec mes intérêts personnels. C'est le livre des commencements. Vous pouvez littéralement retracer toutes choses concernant l'homme, de là. J'espère que Dieu nous parle et je prie que ce que je suis en train de dire ait un sens. À partir de ce moment, toutes les fois que Satan trouvait un homme, trois choses, pasteur. N'oubliez pas ces choses. Toutes les fois que Satan trouve un homme, il est intéressé en trois choses. Numéro un, que la volonté de cet homme lui soit cédée. Numéro deux, la construction d'un système qui lui sera loyal. La Bible nous dit, et Caïn s'en alla de la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble ? Et lorsqu'il quitta la présence de Dieu, ce qui veut dire que de manière volontaire, il n'était plus sous la soumission de l'autorité du royaume. Et la Bible nous dit qu'il bâtit une ville. À partir de ce jour, toutes les fois que le diable rencontrait un homme, il était obsédé du fait de bâtir des villes. La tour de Babel, Darius. Bâtir Babylone dans le monde jusqu'à demain. Toutes les fois que Satan trouvait les hommes, son obsession était de bâtir un système, une ville qui n'honorerait pas le Seigneur. C'est là le système que l'on appelle Babylone. Une représentation du système de l'Antichrist. C'est là le système et l'opération qui contrôle notre environnement social que nous appelons Cosmos. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant ? Satan a fait cela en mettant en place un ensemble de croyances et une approche de la vie. La Bible décrit cela en un mot, aion. Le modèle de pensée qui est là depuis le temps. Alors il dit en Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Verset 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ici, ce n'est pas le mot Cosmos qui est utilisé, c'est le mot aion. Il y a un modèle de pensée comme un logiciel. C'est le système de pensée qui est responsable de cette architecture que nous appelons Babylone. Donc les trois hébreux ont dit « Non, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Oh roi, nous te respectons. » Mais lorsqu'il en vient à bâtir un gouvernement et un système qui n'est pas aligné au royaume, qui n'a rien à voir avec le royaume, nous ne nous prosternerons pas. Et il y a eu une conséquence. « Je n'ai pas le temps pour aller au livre de Daniel et vous montrer. » Mais s'il vous plaît, faites de votre mieux pour lire le livre de Daniel dans son intégralité. Vous allez trouver que lorsqu'il en vient à de telles choses, Satan ne se montre pas lui-même. Il fait en sorte que ce soit le « moi » qui est exposé. Et lorsque le « moi » est exhibé, Satan est glorifié, même si ce n'est pas lui. Lorsque vous lisez « Apocalypse 13 », c'est la même chose. Satan ne sort pas disant « Je suis Satan ». Il dit juste « Toutes les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu sont les bienvenues. » L'image de qui est-ce que Nebuchadnezzar a-t-il bâti ? S'il vous plaît, parlez-moi. L'image de qui ? Donc, à la minute où vous vous trouvez à magnifier et glorifier le « moi », ne vous y trompez pas, c'est toujours Satan qui agit au travers d'un organisme qu'il a designé, appelé le « moi ». Quand vous savez ceci en tant qu'homme de Dieu, alors que vous enseignez, vous ne vous asseyez pas juste en disant « religieusement selon que l'Esprit me conduit ». Vous pouvez apporter des enseignements qui vont détrôner le « moi » dans la vie des gens. Parce que toute manifestation du « moi », je vous le dis, c'est Satan. Lorsque Caïn bâtit une ville, il donna le nom de son fils à cette ville, afin de se glorifier lui-même. Quand Nimrod, fils de Kouche, en Genèse 11, théologiquement parlant, nous savons que Nimrod a eu à tuer son papa et à épouser sa maman, appelée Semiramis. Qui est supposée être la reine du ciel. Est-ce que nous en sommes maintenant ? Oui, ça c'est la théologie. Nimrod, fils de Kouche, rassemblait les gens et allèrent au pays de Chineïa. Et il dit « allons, faisons des briques, et allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le semen touche le ciel ». Maintenant, il y a beaucoup de débats théologiques concernant ce royaume, si c'était un royaume physique ou un royaume spirituel. Une chose que nous savons, c'était que c'était un stratagème. Parce que Dieu lui-même est descendu pour le détruire. La chute de l'homme n'est pas seulement reliée au fait de pécher contre Dieu. C'est bien plus profond que cela. La chute de l'homme n'est pas juste reliée au fait de désobéir à Dieu. La chute de l'homme, c'est lorsqu'on tente à glorifier le moi. Donc, juste parce que vous êtes libérés du péché, ça ne veut pas dire que le voyage a terminé. Il y a une prochaine commande de détrôner le moi. Alors, juste parce que vous êtes libérés du péché, ça ne veut pas dire que le voyage est fini. Il y a une autre mission, celle de détrôner le moi. C'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs personnes à l'église qui sont nées de nouveau. Et ils disent, je suis née de nouveau, ça fait déjà dix ans. Et ensuite, ils deviennent des diacres. Ils deviennent des travailleurs, mais pourtant ils continuent de chercher à satisfaire le moi. Vous n'êtes pas libres jusqu'à ce que le moi meure. Peu importe le fait que vous soyez nés de nouveau, si le moi est toujours en vie, il y a un terrain légitime pour que le diable se glorifie dans votre vie et au travers de votre vie. Est-ce que nous sommes bénis?